Et en mourir. Au moins deux fois depuis le début de l'émission, vous avez fait une allusion à la cigarette électronique qui en effet a connu des fortunes diverses en France en ayant l'air de dire que visiblement vous lui étiez favorable. Si c'est le cas, je vous demande de me le redire. Vous les médecins et vous les spécialistes en l'hypnologie. Ce d'autant plus que des tas de questions se sont posées concernant la cigarette électronique. Alors il faut comprendre les choses. Dans la fumée de tabac qui est due à la combustion, il y a 4000 substances toxiques. La nicotine est la substance d'addiction. Il n'y a pas de toxicité de la nicotine au niveau de la santé. Ce n'est pas mauvais ni pour le cœur, ce n'est pas cancérigène. Ce n'est pas ça qui abîme les poumons. En revanche, c'est toutes les autres substances qui sont résultats de la combustion. La cigarette électronique, c'est la vaporisation de la nicotine. Et je conseille mes patients de mettre de la nicotine dans leur cigarette électronique s'ils veulent utiliser la cigarette électronique. Avec du propylène glycol et des facteurs de goût qui sont autorisés pour l'alimentation. Donc ça n'a rien à voir. Si on doit situer, et ça c'est les Anglais qui le font très bien, en effet il faut faire des études scientifiques, il faut continuer à suivre la cigarette électronique. Mais la cigarette électronique par rapport à la cigarette se situe chez les Anglais à 5% de dangerosité. Donc je ne vais pas conseiller la cigarette électronique à un patient qui ne fume pas. Je vais la conseiller à mes patients si ça peut les aider à arrêter de fumer. Et si c'est nécessaire, je leur propose d'associer au traitement. Il ne faut pas rester vapeau-fumeur. Et je pense que ça, tu vas le dire très très bien. Oui, en disant, si tu veux bien, simplement et brutalement, c'est 100 fois moins toxique au moins que le tabac. Donc quelque chose qui est 100 fois moins toxique que le tabac, on n'hésite pas. Ça s'appelle la réduction des risques. Et on soutient et on sort de cette frilosité par rapport à on ne sait pas dans 50 ans.